Finalement, il faudra beaucoup moins de temps que prévu pour rétablir la voie. Après le déblayage de la route, les équipes ont constaté que les buses en béton n'étaient pas endommagées. Le trainier ne s'était pas produit, à savoir que les buses, c'est-à-dire ces grands tuyaux de 2 mètres de diamètre qui passent sous la route, qui servent à faire passer l'eau, on pensait que ces buses étaient cassées. En fait, ces grands tuyaux, ces buses ne le sont pas, ce qui fait qu'effectivement, ça nous fait des travaux beaucoup moins importants à faire, plus rapides et il sera beaucoup plus facile de remettre la route en état. Depuis 6h30 ce matin, une vingtaine d'agents de plusieurs entreprises unissent leurs moyens pour rétablir la circulation. Aucune voiture ne passe entre l'ouest et l'est du territoire. Hier, le préfet a annoncé 72 heures, il a donné ses ordres, il voulait que ça aille le plus vite possible, il était hors de question que cette route coupe la Guyane en deux. On devrait, je pense, demain, c'est-à-dire qu'au lieu de 72 heures, on serait plutôt sur 48 heures pour la remise en état, considérant qu'il y a une mobilisation totale de tous les services de l'état et des entreprises de Guyane qui ont été extrêmement diligentes et qui ont fait preuve de leurs compétences. Dans les prochaines 48 heures, c'est un travail couche par couche qui s'opère, avant le revêtement, qui prendra une demi-journée. La couche qui est au fond est protégée par un géotextile, notamment les câbles qui sont dessous. Par-dessus, il y a des couches successives de gros graviers qui sont mis, qui sont tassés par couche progressivement. Sur les bords, il y a des grosses roches qui sont placées pour solidifier la route sur les côtés. Et puis à la fin, il y a un revêtement qui sera posé. Si la météo reste clémente, demain, au plus tard, la circulation sera rétablie dans les deux sens.